Considérons les différentes affirmations. La voie balise est émite par le terminal. C'est possible, certains systèmes fonctionnent comme ça. On peut très bien imaginer que le terminal envoie des messages d'interrogation pour demander aux stations de base qui sont sous la couverture de répondre. Il y a des modes d'ambiance qui fonctionnent comme ça. Dans les réseaux cellulaires, on veut connaître a priori la couverture. Si à chaque fois qu'on voulait utiliser son terminal ou qu'on vérifiait qu'on est bien en couverture, il fallait que le terminal envoie des messages, envoie un signal, ça consommerait pas mal d'énergie. Donc cette affirmation est fausse dans le cas des réseaux cellulaires. La voie balise est émise par la station de base pour désactiver les terminaux. Cette affirmation n'a pas beaucoup de sens. On ne voit pas très bien pourquoi on émettrait un signal pour désactiver des terminaux. Donc ça, c'est également faux. En revanche, la voie balise est bien un signal régulièrement émise par la station de base et cela permet aux terminaux de vérifier qu'ils sont couverts par le réseau. Cette troisième affirmation est correcte. Donc, je vous le dis à la fin de la chaine de base pour les terminaux. En revanche, c'est de la fin de la chaine. On ne voit pas. En revanche, c'est un petit peu. La petite... Comment on a la chaine de base pour se déroule. Sous-titrage FR ?